C'est vraiment une rencontre qui a été décisive, celle avec Coluche. Racontez-moi pourquoi. Eh bien, parce que ça a lancé toute ma carrière. Alors, j'étais au cours de théâtre, mais j'avais fait à peine une année. Et je voulais absolument jouer, jouer. Et ma fiancée de l'époque, Christine Dejoux, me dit, écoute, je sais que Romain Bouteille, qui avait fondé son premier café-théâtre qui s'appelait Le Café de la Gare, change de local. Et c'est Coluche qui va reprendre. Coluche, je l'avais vu au théâtre quelques années avant, deux ans avant. Il reprend et ils vont faire pareil. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire des travaux. Il engagera des gens pour l'aider à faire des travaux. Peut-être qu'il les gardera comme comédiens. C'était comme ça au Café de la Gare. Donc, on est partis à Troyes, avec Christine et puis Auguste, un de mes camarades. Et puis, on est allés voir Coluche. Il était en plein travaux et tout. Il dit, qu'est-ce que vous faites ? On vient t'aider pour les travaux. Parce qu'en principe, après, tu nous engages. Il a dit, oh là là ! Vous n'emballez pas ? Ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez m'aider, aidez-moi. On a dit, OK. On a travaillé un mois ou deux et on est resté. Et on est devenus comédiens. On a joué tout de suite. Et voilà, c'est parti. Ça a été ma vie. Votre vie, ça l'est toujours. Et votre carrière a été, on va dire, encore propulsée après par votre rencontre avec la troupe du Splendide dans les années 80. Là, on s'est rencontrés. Je leur ai fait rencontrer Coluche. Parce que moi, je connaissais déjà, puisque j'avais travaillé avec lui. Puis, il est j'en ai fait de la gare. Et puis, on est devenus amis. Et j'ai joué un petit rôle par amitié dans chacun de leurs films. Je fais toujours un petit passage. Oui, c'est ça. Il y en a un, mais vous avez fait un... Je ne connaissais pas cette anecdote. Je ne savais pas que vous étiez prévu... Enfin, que vous aviez tourné les bronzés fond du ski. Oui, j'ai tourné une journée. Enfin, une nuit. Oui, d'hiver à... C'était à Val-d'Isère. C'était quoi comme scène ? Alors, j'étais... Non, il y avait... C'était... Voilà, c'était... Christian Clavier. Il faisait un mec très... Très chic et tout. Arrivait avec sa voiture. Et moi, je lui garais sa voiture. Et derrière, il y a eu Michel Blanc. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens plus. Qui tapait. Qui faisait semblant d'avoir été renversé par la voiture. Et après, il venait me demander de l'argent et tout. Je ne sais plus ce que c'était. Il faisait glacial. Il faisait glacial. On avait mis une feuille de polystyrène par terre. Et je voyais Michel qui tremblait. Parce qu'on sortait de boîte de nuit. Et donc, on était en chemise. Ah ouais ! Oh, c'était affreux. Une nuit affreuse. Mais on a bien ri quand même. Mais on ne l'a pas vue, cette scène. Mais après, elle a été coupée. Là, on a râlé parce qu'on a bien eu froid. Comment on vit d'ailleurs quand on a une scène comme ça et qu'après, le film devient culte ? Même si vous avez participé à de nombreux films et de pièces de théâtre qui sont devenues cultes. Mais celui-là, qui vous prévient que votre scène a été coupée ? Ah ben, c'est le metteur en scène qui m'a appelé. Ah, il vous appelle. Oui, c'est Patrice Lecomte qui m'a appelé. Ça, c'est formidable. Parce qu'il m'a dit, écoute, je suis désolé, mais le film fait 2h25. On doit faire 1h30. Effectivement, cette scène, je me souviens, elle était marrante, mais elle n'était pas très importante pour l'histoire. Donc, il fallait la couper. Alors, racontez-moi cette histoire avec nos chers voisins. Comment vous êtes retrouvé à incarner cet homme si aigri et acariâtre ? Alors, monsieur Lambert. Oui, on m'avait dit, on va faire des essais pour une série. Est-ce que ça t'intéresse ? J'ai dit, oui, je vais faire des essais. Donc, ce n'était pas un concierge, vraiment. C'était un gardien d'immeubles qui se mêlait de tout, qui était… Elle est drôle, cette photo. Oui, j'ai trouvé ça drôle de faire le… Les rôles de méchants sont toujours mieux. Vous aimez bien. Mais du coup, on vous associe un peu à ça, non ? Oui, oui, bien sûr. Ça fait des années. Que vous êtes le méchant. Que je suis râleur, que je suis méchant et tout. C'est vrai que je suis un peu râleur, mais je ne suis pas méchant. Mais ça me fait rire. Et donc, vous êtes tombé en affection de ce personnage immédiatement ? Oui, oui. Et puis, les auteurs, parce qu'on parlait tout à l'heure des séries, les auteurs écrivent, quand ils vous voient à l'image et tout, ils écrivent des choses pour vous, un peu plus précises. C'est intéressant. Ils personnalisaient les textes. Alors, ils ont développé la méchanceté et la folie. Donc, c'était bien. Comment vous expliquez le succès de cette série ? Eh bien, pour moi, c'est une série qui était très familiale, internationale, puisqu'elle a été projetée dans beaucoup de pays. J'ai vu au Canada, à Montréal, ils l'ont projetée. Des gens m'arrêtent dans la rue, puis connaissaient bien la série. Et ça les touche aussi. Donc, c'est quelque chose de simple. C'est les rapports humains de gens qui vivent dans le même immeuble et avec toutes les petites misères. c'est très sympathique. C'est vrai, quand on pense à un gars et une fille, finalement, ce sont des choses très simples. C'est simple. On se réunit. Fais pas ci, fais pas ça aussi. C'est une histoire de famille. Oui, c'est des thèmes assez universels, au fond. Des thèmes de l'humain, les relations humaines, comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas, comment on peut râler. Puis, c'est proche de nous. On peut s'identifier aussi facilement. Est-ce que les enfants vous aiment aussi, Martin ? Oui, hélas. Pourquoi hélas ? C'est horrible. Pourquoi hélas ? Vous ne les aimez pas ? Oui, je les aime. Mais c'est terrible. C'est terrible parce qu'ils arrivent tous en criant et tout. Donc, quand je passais, je marche très vite. Pour ne pas perdre de temps, quand il y avait une école, je traversais. Qu'est-ce qu'ils vous disent, sinon ? Ils me disent, c'est M. Lambert, t'es méchant. J'ai dit, non, je ne suis pas méchant. Et puis, on rit. Mais je vais devenir avec toi, très méchant. Oui. Non, on rit beaucoup. Vous vous êtes déjà retrouvés enfermés avec des enfants ? Ah oui. Oui, dans un train. Et il y avait un wagon entier d'enfants qui partaient à Disneyland. Donc, ils étaient tout un wagon entier. Et vous savez, c'est les EGV. Moi, j'étais au-dessus. Deux étages. Deux étages. Je descends avant la gare avec ma valise. Dix minutes avant. Et tout d'un coup, je vois qu'il y avait des enfants et tout. Et ça se met à hurler, c'est M. Lambert et tout. Et je vois les moniteurs qui se précipitent pour essayer de... Et tout d'un coup, c'était épouvantable. Il y en avait partout. Ils n'arrivaient pas à tenir. Donc, ils m'ont fait sortir. Dès que le train s'est à peine arrêté, ils m'ont fait sortir. Ils m'ont poussé dehors. J'ai couru avec ma valise. Sortez, sortez, sortez. Quel est votre meilleur souvenir professionnel ? Parce que c'est une question que vous devez vous poser beaucoup en ce moment. Vous êtes en train d'écrire un peu vos mémoires. Oui, oui, oui. Mais le premier souvenir, c'est quand j'ai... Justement, quand j'ai connu Coluche et qu'on a commencé à travailler, c'est que tout d'un coup, j'ai réalisé que je faisais le rêve de ma vie. C'est-à-dire que je jouais au théâtre, que je gagnais un peu de sous et que j'étais indépendant et que je faisais ce que j'avais toujours rêvé de faire. Et ça, c'est un souvenir incroyable. Comment vous avez appris la fin de nos chers voisins ? J'ai appris la fin de nos chers voisins pratiquement par la télévision et par des gens. Oui, ce n'était pas très agréable. C'est difficile toujours la fin d'une histoire comme ça. Surtout quand on l'apprend de cette manière. Oui, oui, c'est difficile parce qu'on s'était beaucoup investis. Puis je pensais à tous les autres, toute l'équipe qui était... Et puis je pensais aussi au public qui aimait beaucoup. Il y avait un amour des gens. Donc je trouve que c'était un peu idiot. Il y avait un amour. Et puis c'est vrai que quand on a incarné un personnage comme ça pendant des années, quand il nous échappe, en fait, on doit le tuer de force. Non, mais c'est caricatural. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Il y a un deuil à faire. Alors vous parlez des comédiens et du public. À mon avis, il y a un deuil des deux côtés. Parce que vous sortez d'une famille, puisque vous vivez au fond avec tous les autres comédiens. Et les spectateurs aussi sortent d'une famille. Parce qu'ils ont avancé, ils ont suivi les rebondissements. Si ça dure des années, ils ont grandi avec. Il y a des communautés qui se forment. Et il y a une vraie tristesse quand ça s'arrête. On a l'impression, on a envie de savoir la suite. On a l'impression d'être un peu lâchés comme ça. Mais on ne devrait pas être triste parce que notre métier n'est fait que de ça. C'est-à-dire qu'on joue une pièce de théâtre. On joue trois mois, quelquefois un an. Ça s'arrête, c'est fini. On passe à autre chose. Donc on apprend à faire le deuil de ces histoires-là. Parce que je vois des comédiens en larmes. Dès leur première pièce, je leur dis, mon pauvre ou ma pauvre, ça va t'arriver. Il faut que tu sois fort. Parce que c'est à chaque spectacle que ça se passe comme ça. Quels sont vos projets aujourd'hui, Martin ? Eh bien, mes projets sont des projets. Et j'attends, j'attends. Il y a plein de choses. La Covid a bouleversé beaucoup de choses. Je n'ai que des projets. Je suis ravi. Et vous êtes ravi. Et j'accueillerai tous les autres projets. Si on veut, bien sûr.